Mon thème va être un peu différent de ce qui a été traité préalablement, parce que je vais parler du temps. Je vous remercie quand même de me laisser la parole sur le temps, et j'ai essayé de réfléchir sur l'utilité de mes études, en quelque sorte, sur le temps par rapport au cinéma. Donc c'est toute la question de l'utilité des sciences cognitives pour la création cinématographique. J'ai essayé de voir dans mes données de laboratoire, est-ce que ces données de laboratoire pouvaient avoir une utilité dans le cadre de la création artistique ? Alors je me suis posé la question de l'importance du temps, l'importance du temps dans les films. Quand on réfléchit bien, le temps est fondamental dans les films. Il est fondamental à tous les niveaux. Il est fondamental, par exemple, au niveau d'une simple scène. Une simple scène peut être transformée en fonction du temps. Imaginez-vous, par exemple, un crime, une scène de violence, un homme et une femme, une femme prend le couteau et tue son mari. Ceci est rapide, elle a tué par réaction émotionnelle. Mais si elle prend le même couteau, on attend un peu, quelques secondes, le crime est totalement différent. D'un seul coup, il y a une préméditation qui est créée. Le temps a changé totalement la signification de la scène. De la même façon, vous avez une scène, quelqu'un qui va tomber, vous mettez quelques pas, quelques frames supplémentaires, ça va passer d'un jeu de scènes agréable, vrai, à quelque chose qui est totalement faux, parce que le rythme est trop lent. De la même façon, vous avez une scène romantique, par exemple, une femme avec son amoureux, il se pronème, il fait froid, il pleut, elle se met à pleurer, et le téléspectateur attend quelque chose, mais rien ne se passe, l'homme ne réagit pas, il ne va pas la consoler. Donc, il y a un délai qui se fait entre l'acte que l'on voit, les pleurs, et la réaction de cet homme. Ça crée, chez le téléspectateur, une attente de quelque chose qui doit se passer, ça crée une frustration, et du même coup, ça ne crée pas de l'empathie, de la tristesse, au contraire, ça va créer de la colère. Donc, le temps est fondamental dans toutes les scènes. Mais la difficulté, c'est qu'il n'y a pas un seul temps, mais qu'il y a plusieurs temps. Il y a, en quelque sorte, une hiérarchie dans les temps. Dans les temps, vous avez ce qu'on aura, le temps, le temps au temps présent, ce que vous dites. L'acteur doit toujours être dans le présent. Il va vivre une scène, il va créer une scène. C'est ce qu'on parle en psychologie cognitive, on parle du self-time, le temps de soi, de soi au présent. C'est l'individu qui est dans un lieu particulier, qui fait une action particulière. Mais ce temps de soi va être intégré à un autre niveau de temps. Cet autre niveau de temps, on va l'appeler le self-time perspective. C'est le temps dans une perspective temporelle. C'est l'individu qui va jouer au présent, mais joue au présent dans une histoire qui est cohérente, en fonction de ce qu'il a fait dans le passé et en fonction de ce qu'il devra faire dans le futur. Donc c'est le temps présent qui s'inscrit dans une histoire temporelle. Et cette histoire temporelle s'inscrit encore dans un autre temps, plus hiérarchique. Cette fois, c'est ce qu'on appelle le world time, le temps du monde. C'est-à-dire que c'est une personne qui agit en fonction de son histoire, qui doit avoir une certaine cohérence, et aussi par rapport aux autres. Par rapport aux autres qui vivent dans une société à un moment donné, qui vivent dans une société avec une culture particulière où chacun a son propre temps. Donc vous voyez, le temps est parti, est partout. Mais nous, en tant que scientifiques, on ne peut pas étudier tous ces temps-là. C'est un peu trop compliqué. Et on va essayer de tendre vers la simplification. Alors néanmoins, j'ai essayé de regarder dans mes données qu'est-ce qui pouvait vous intéresser. Donc j'ai travaillé sur le sentiment du passage du temps. Le sentiment que le temps ralentit ou va vite. Donc je vais essayer de vous présenter quelques données là-dessus pour bien comprendre sur quoi est basé ce sentiment du passage du temps afin d'éviter, si vous créez des films, que le spectale extalateur trouve le temps trop long et s'ennuie. Puis je vais vous présenter aussi quelques études sur les jugements des durées, sur les effets des émotions, sur les jugements des durées. Dans la perspective de créer des émotions qui sont attendues, c'est-à-dire que le film soit plaisant, crée, vous met en joie, ou au contraire, que le film provoque une certaine tristesse. Mais en même temps, j'essaierai de voir quels sont les déterminants les plus importants. Quels sont les déterminants les plus importants de telle façon que les émotions aient réellement les effets que l'on veut créer chez les téléspectateurs ? Il y a plusieurs déterminants, et on va parler beaucoup de l'importance de la musique, de l'importance du rythme, sur les processus de perception du temps. Mais bien entendu, les déterminants sont nombreux. Vous avez par exemple les couleurs qui peuvent jouer un rôle très important. J'ai une amie qui travaille sur les couleurs, et elle a montré que les couleurs sont fondamentales. Et je pense que ceux qui vont créer des films utilisent la notion des couleurs. Vous avez l'exemple de ces trois jeunes femmes, des jeunes femmes sexies. Ça n'a pas la même signification en fonction de la couleur de l'habit, si c'est rouge, si c'est gris ou si c'est vert. Le rouge étant plus associé à des émotions activatrices que l'on associe à l'érotisme. De la même façon, si vous voulez provoquer de la peur en utilisant des images, par exemple, de requins, bien entendu, l'émotion ne sera pas la même selon le contexte, selon les couleurs. Le requin va être beaucoup plus effrayant sur un fond rouge que sur un fond jaune. Et nécessairement, quand on crée des scènes, on va utiliser tout ce contexte, toutes ces couleurs. Donc là, je vais parler de la conscience du passage du temps et des distorsions du temps sous les effets des émotions. Parlons d'abord de la conscience du passage du temps. C'est le sentiment que le temps va lentement, s'étire, ou au contraire, le sentiment que le temps va très vite, il s'affole, il s'envole en quelque sorte. À travers nos études, on a essayé de comprendre ce sentiment du passage du temps pour savoir qu'est-ce que ça signifiait. On a essayé de regarder la relation entre ce sentiment subjectif du passage du temps et les jugements des durées. En utilisant ce qu'on appelle des méthodes d'échantillonnage d'expérience, c'est-à-dire que les sujets ont un téléphone portable chez eux, dans la vie quotidienne, et pendant plusieurs jours, dans la semaine, et plusieurs fois par jour, ils vont avoir le téléphone portable qui va sonner. Et à ce moment-là, on va leur demander leur expérience immédiate sur la vitesse du passage du temps. Puis, bien entendu, on a posé d'autres questions sur leur état émotionnel, sur ce qu'ils faisaient. Et dans ce type d'étude, on leur a aussi posé des questions sur... On leur a présenté des petits stimulus qui duraient un certain temps, de l'ordre, par exemple, des millisecondes ou de 3 à 33 secondes, et on leur a demandé de faire cette évaluation. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'il n'y a aucune relation, aucune corrélation entre l'expérience subjective du passage du temps et le jugement des durées courtes. Ce n'est pas parce que les individus disent que le temps s'envole, que le temps va vite, ou au contraire, qu'ils ressentent un ralentissement du temps, qu'il y a des déformations, des distorsions dans le jugement des durées. C'est complètement dissocié. Ce n'est pas les mêmes mécanismes. Dans une autre étude, on a étudié cette fois le lien entre des jugements des durées plus longues, de quelques minutes, de 2 à 8 minutes, ou de 8 à 32 minutes. Et dans ce cas-là, oui, on voit qu'il y a un lien entre l'expérience subjective du passage du temps et le jugement des durées. Pas des durées courtes, mais des durées longues. Ça veut dire que dès qu'on commence à porter un jugement sur le passage du temps, on va porter un jugement sur un événement qui dure, sur toute une activité, sur toute une scène, sur tout un film en tant que tel. Concrètement, il y a des théories qui ont été proposées sur les jugements des durées longues. Quels sont les mécanismes qui sont utilisés sur le jugement des durées longues ? En fait, il y a deux mécanismes importants qui jouent un rôle important dans le jugement des durées longues. Ces deux mécanismes, c'est un mécanisme qui est en rapport avec la mémoire, des processus mnésiques rétrospectifs, et un autre mécanisme qui est en rapport à la conscience de soi dans le temps. Dès qu'on évalue des durées très longues, de plusieurs minutes, dès que l'on va porter un jugement sur la vitesse du passage du temps, en fait, ce jugement ne va pas porter sur de la durée, ne va pas porter sur le temps. Même si on utilise ce vocable, on dit que le temps passe vite, en fait, ce n'est pas du temps. C'est des reconstructions en mémoire a posteriori, rétrospectives. Il va s'écouler un certain temps, un certain événement, une certaine activité, et on va juger le temps sur la base du contenu de cet empan temporel. S'il y a plus ou moins d'événements, en fonction de la charge émotionnelle de ces événements, on va en déduire que le temps a passé vite ou pas. Donc, pour juger, avoir un sentiment du passage du temps, c'est fondé sur des processus de reconstruction en mémoire. Le deuxième facteur important, c'est tout ce qui est du domaine de la conscience de soi. Pourquoi on exprime le sentiment que je trouve que le temps, il traîne ? Au contraire, ça va bien. Je trouve que le temps s'envole. C'est, en fait, on est en train de faire une analyse introspective de soi, une analyse introspective de ses émotions, de ses sensations corporelles et le jugement du temps, est-ce que le temps s'étire ou au contraire traîne, n'est que le résultat de cette analyse introspective du temps de soi. Et ce temps de soi, ce sentiment de durée interne lié aux émotions, il est en fait élastique. Il fluctue en fonction de ce que l'on ressent dans notre corps. Mais on dit quand même que le temps passe plus vite ou moins vite. Pourquoi ? Parce que pour dire que le temps passe plus vite ou moins vite, on va prendre un point de référence. On a notre temps interne, notre description de notre temps interne qui fluctue, qui est élastique, mais on va le comparer avec une représentation du temps que l'on se fait, du temps du monde. Et la représentation que l'on a du temps, c'est le temps tel qu'il est indiqué par notre montre. C'est quelque chose qui est constant. C'est une représentation classique en physique du temps, ici, newtonien, où le temps, c'est un flux continu, constant, qui ne change pas. Donc, on va sentir des modifications internes de soi. Donc, on va sentir cette élasticité interne du temps que l'on va comparer avec ce temps continu qui est le temps extérieur du monde. et c'est pour ça qu'on va aboutir à cette conclusion que, finalement, le temps passe vite ou le temps ralentit. Et ces phénomènes, on le trouve beaucoup chez les personnes qui souffrent de dépression. Chez les personnes qui souffrent de dépression, il y a eu des études qui ont été faites sur leur capacité de juger des durées courtes. En fait, elles n'ont aucun problème pour juger les durées courtes. Elles vont avoir uniquement des problèmes pour juger les durées quand celles-ci sont un peu longues, de plusieurs secondes, de 30 secondes, voire 60 secondes parce que, simplement, ça demande de maintenir son attention soutenue dans le temps. Et c'est parce qu'on sait que les personnes souffrant de dépression ont des problèmes d'attention qu'elles vont avoir des problèmes de jugement de durée. Mais, en réalité, elles n'ont pas de problème de jugement de durée. Et même si elles n'ont pas de problème de jugement de durée, elles se plaignent en permanence que le temps ralentit. Mais pourquoi elles se plaignent en permanence que le temps ralentit ? Pour deux raisons. Une raison liée à des processus de mémoire, elles font le bilan que qu'est-ce qui se passe dans leur vie au quotidien ? Elles restent au lit et ne font pas grand-chose. Le temps, en quelque sorte, est vide. Ce temps est vide par rapport au temps avant la maladie où il était rempli d'activités. Elle se levait, elle faisait plein de choses dans la journée. Et la deuxième raison, c'est une analyse consciente de soi avec des sentiments très fortes de tristesse qui fait qu'elles ressentent une forme de ralentissement qu'elles expriment par ces termes d'un sentiment général du ralentissement du temps. Donc, la conscience du temps, on va la voir à deux niveaux. On va exprimer cette idée d'un ralentissement du temps avec une analyse de soi dans le temps, de notre propre temps au présent, avec cette élasticité qui va amener à dire, par exemple, quand on regarde un film, une scène, ça traîne, je m'ennuie, je n'ai pas de plaisir. du même coup, le temps ne s'envole pas. Et vous avez un deuxième niveau d'évaluation du temps, ce n'est plus le temps de soi, c'est dans une perspective temporelle, c'est-à-dire par rapport au passé, au présent et au futur, et dans la perspective temporelle, dans ces cas-là, vous pouvez dire je suis en train de perdre mon temps, ma vie est précieuse, je regarde un film, ce film ne m'intéresse pas, je me place dans ma perspective temporelle, du même coup, je perds mon temps. Donc, à chaque fois, on a des sentiments différents du passage du temps qui peuvent provenir d'autres systèmes, soit au niveau de l'analyse de soi dans le temps, soit au niveau d'une analyse de la perspective temporelle. Et pour bien montrer les mécanismes qui sont impliqués dans ces sentiments subjectifs du passage du temps, on a utilisé cette méthode d'expérience immédiate de jugement du passage du temps avec les méthodes d'échantillonnage d'expérience où on leur a posé des questions sur leur sentiment de vitesse du passage du temps et plein d'autres questions pour voir le contexte dans lequel ils faisaient. Et les études montrent ce type de résultat, vas-y, des facteurs qui sont déterminants. Parmi les facteurs qui sont déterminants, un des facteurs importants, c'est l'attention, la capture attentionnelle. C'est-à-dire que quand les personnes font une activité passionnante qui les intéresse, qui capte toute leur attention, nécessairement, elles ont le sentiment que le temps s'envole. On a testé ça avec, par exemple, des types d'exercices. On fait pratiquer auprès des étudiants un exercice pendant 30 minutes où ils doivent pratiquer la méditation. Et pratiquer la méditation, quand on évalue la capture attentionnelle, sans problème, ils disent que ça capte toute leur attention. Donc, quand ils font cet exercice qui capte toute leur attention, et juste après cet exercice, on leur demande leur sentiment vis-à-vis du passage du temps, le temps s'envole. Donc, ça veut dire que si on crée, par exemple, un film, et pour que les personnes ont l'impression que le temps s'envole, il faut nécessairement qu'il y ait un rythme, il faut nécessairement que l'attention de l'individu soit totalement captée, captivée par ce qu'il voit, par les scènes qu'il voit. Le deuxième facteur qui va jouer un rôle très important dans ce sentiment de distorsion du temps, c'est la frustration. On l'a évoqué, la frustration. La frustration, c'est les prédictions temporelles que l'on fait. C'est-à-dire, en permanence, on va faire des prédictions parce qu'on a l'habitude de voir les événements qui doivent arriver de façon naturelle à tel moment. Et c'est Tipples qui a montré que la prédiction, il appelle ça la frustration des individus, va jouer un rôle important. C'est-à-dire, quand on attend quelque chose, c'est-à-dire, on prédit la venue temporelle d'un événement et que cet événement n'arrive pas. Et si cet événement n'arrive pas, ça va créer de la frustration, ça va créer de la colère et du même coup, on va avoir le sentiment d'un ralentissement du temps. Donc, le ralentissement du temps est lié à ce sentiment de frustration. Un autre facteur, le troisième facteur qui est sûrement le plus important, c'est les émotions. C'est-à-dire que notre sentiment que le temps passe plus ou moins vite est totalement lié à nos émotions. Et ça, dans les études, ça a été montré de façon systématique. Dès que vous avez une émotion qui est agréable, qui provoque de la joie, qui provoque du bonheur, vous avez le sentiment que le temps passe vite. Vous avez le sentiment que le temps s'envole. Dès que c'est une émotion qui provoque de la tristesse, cette fois, c'est l'inverse. On a le sentiment que le temps traîne, que le temps ralentit en tant que tel. Mais c'est uniquement ces deux émotions. S'il s'agit d'autres émotions telles que la colère, les individus ne sont pas conscients. Parce qu'ici, c'est une analyse consciente du temps qui passe. Donc, ils font un lien entre leur humeur qu'ils analysent, ça vient au niveau de la conscience, leur tristesse, mais ne soient pas conscients que des distorsions peuvent être réalisées sur le temps liées à l'état de colère. Donc, il y a des processus qui sont purement automatiques, donc ils ne sont pas conscients, et des processus de lesquels ils sont conscients. Et quand on parle de sentiments subjectifs du temps, c'est vraiment une analyse du temps au niveau consciente. On a fait une analyse introspective de soi, de son humeur, joyeuse ou triste, mais ce n'est pas pour autant qu'on soit conscient des effets sur le temps de la colère. Et c'est pour ça qu'on fait une grande différence entre la conscience du passage du temps et les jugements du temps, les jugements physiques des durées. Donc maintenant, je vais vous parler de ces jugements des durées. C'est tout ce qui est impliqué dans la perception des durées, dans la perception des intervalles entre deux stimulus, entre deux événements, ou alors tout ce qui est impliqué dans la prédiction temporelle. Lorsqu'il s'agit de perception des durées, on parle à chaque fois d'horloge interne. D'horloge interne, c'est parce que tous les scientifiques ont démontré que l'homme a une capacité incroyable à estimer le temps. On est des experts du temps. On n'a pas d'organe nous permettant de percevoir le temps. Ce n'est pas comme l'audition, ce n'est pas comme la vue. On n'a pas d'organe. Mais même si on n'a pas d'organe, on est des experts dans l'estimation du temps, de façon extrêmement précise. C'est pour ça que les scientifiques parlent d'un sixième sens. Et pour parler du sixième sens, ils ont parlé de cette fameuse horloge interne. Et on aurait une horloge interne, pourquoi ? Parce que notre cerveau, c'est une véritable machine à traiter le temps. Il est prédisposé à traiter le temps. Il est conçu de différents oscillateurs corticaux. Et ces oscillateurs corticaux, ils vont être conçus pour nous adapter à notre environnement. Et notre environnement, par essence, est fondamentalement temporel. On vit dans quoi ? On vit dans un flux continu d'informations qui s'écoulent dans le temps. Comme notre environnement est fondamentalement temporel, notre cerveau, il est fait pour traiter le temps. Et dès le plus jeune âge, les bébés sont capables de traiter le temps en tant que tel. Et c'est pour ça qu'on a parlé d'horloge interne. Sauf que, bien entendu, lorsqu'on parle d'horloge interne, il ne s'agit ici que d'une métaphore. On n'a pas une horloge dans le cerveau. Certains chercheurs, à une époque donnée, sont partis à la recherche de l'horloge interne, de la zone précise cérébrale où il y aurait cette petite horloge interne. Je me rappelle, ma directrice de thèse, elle avait fait la psychologie, elle avait après travaillé dans le secteur des neurosciences. Pourquoi ? Parce qu'elle voulait rechercher cette horloge interne. je lui disais, tu vas chercher longtemps. Parce qu'elle n'a jamais trouvé cette horloge interne parce qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce que dès qu'on traite le temps, ça va impliquer en réalité tout un réseau de neurones. Et ce réseau de neurones va dépendre, bien entendu, de la caractéristique des stimulus temporels qu'on va traiter. Ça va impliquer plus, par exemple, les zones occipitales, si c'est un stimulus visuel, ou d'autres zones, si c'est un autre type de stimulus. Donc, à chaque fois, il y a un réseau distribué qui va dépendre, bien entendu, des caractéristiques de la tâche temporelle. Quoi qu'il en soit, on a donc une horloge qui nous permet d'estimer le temps avec précision. Mais notre horloge ne fonctionne pas bien. Elle ne fonctionne pas bien parce que même si on a une horloge qui nous permet d'estimer précisément le temps, on va être souvent sujet à des distorsions temporelles. On va sous-estimer ou surestimer les durées. Mais pourquoi on va sous-estimer et surestimer les durées ? Parce que précisément, notre horloge interne va dépendre de l'instrument de mesure. Et l'instrument de mesure, c'est notre cerveau. Si notre cerveau s'accélère, nécessairement, l'horloge ne va pas battre au même rythme et ça va provoquer des distorsions. On peut clairement le voir dans les travaux qu'on a réalisés sur ce sujet où on a utilisé une tâche classique qui a été utilisée notamment aussi chez l'animal, c'est la tâche de bisection temporelle. Elle est utilisée chez l'animal comme chez l'être humain parce que c'est une tâche extrêmement facile. Je vous décris le principe de cette tâche-là. On va, par exemple, présenter un rond rose pendant une durée standard courte, 500 millisecondes, ou une durée standard longue. On parle de tâches de bisection temporelle parce que le sujet doit catégoriser ses durées, reconnaître que c'est la durée plutôt courte ou c'est la durée plutôt longue. Puis, dans la phase test, on va présenter ces deux durées standards et des durées intermédiaires. Et la tâche du sujet, elle est très simple. Elle consiste tout simplement à dire si ces durées sont plutôt similaires à la durée courte ou plutôt similaires à la durée longue. Sauf que, dans nos études, au lieu d'utiliser dans la phase test ce fameux rond rose, on a utilisé des expressions faciales émotionnelles. Par exemple, une expression faciale émotionnelle neutre ou une expression faciale émotionnelle exprimant la colère. Quel résultat on obtient dans ce cadre-là ? Ici, vous retrouvez sur ce graphique les durées temporelles qu'on a présentées pour les visages et vous avez ici la proportion de réponses longues. Les sujets répondent soit c'est le standard court, soit c'est le standard long. On s'aperçoit que malgré la présence de ces expressions faciales émotionnelles, les sujets sont parfaitement capables de bonnes discriminations. Plus la durée de présentation est longue, plus répondent longues. Donc, ils font bien une discrimination d'une durée à l'autre. Leur capacité de perception du temps n'est pas totalement déformée en tant que telle. Ce qui est plus intéressant ici, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a un décalage du point de vue de la courbe s'il s'agit d'une expression faciale exprimant la colère ou neutre. C'est-à-dire que pour les mêmes durées de présentation, les sujets disent que la durée est plus longue sans même en être conscient parce qu'on a des distorsions automatiques. Ça veut dire deux façons automatiques. On observe quand on voit quelqu'un qui est en colère face à nous, on observe une dilatation du temps. Et cette dilatation du temps se traduit par un temps qui est plus long lorsqu'on vient de voir le stimulus. Si au contraire l'individu devait produire une durée, donc c'est plus il a vu un stimulus d'une durée donnée dont il doit évaluer la durée, mais il doit produire une durée, dans ces cas-là, il va répondre plus vite parce que c'est son temps interne qui va plus vite. Mais comme son temps interne va plus vite, c'est que le temps externe se dilate. Quoi qu'il en soit, il y a une dilatation du temps. Et cette dilatation du temps sur cet état émotionnel important, on l'a montré avec plusieurs types de stimuli. Comme tous les chercheurs, on a travaillé avec des expressions faciales, on a travaillé avec des films, on a travaillé avec des images de l'IAPS, on a même, j'ai même osé utiliser des chocs électriques parce que c'est d'une efficacité pour créer la peur. et quand vous travaillez sur les chocs électriques, vous avez des résultats qui sont très parfaits. La peur, ça marche très bien et vous avez des distorsions du temps parfaites. On a travaillé sur les durées très courtes et on observe ces distorsions et récemment, on a même travaillé sur des durées plus longues parce qu'on se pose toujours le problème de est-ce que les mécanismes, les effets des émotions sont les mêmes ? C'est le problème de la dynamique des émotions qui pose problème parce que dès qu'on travaille sur le temps, on est confronté au problème de la dynamique des émotions et on a un des effets sur les durées courtes. Oui, mais vous avez peur quand vous voyez une expression faciale émotionnelle mais cette peur elle va disparaître. Donc vous avez finalement des effets qui vont disparaître et du même coup vos distorsions du temps vont s'atténuer. On s'aperçoit que quand on arrive à utiliser les bonnes conditions expérimentales, cette distorsion peut se maintenir pour des durées plus longues. On l'a fait avec des sons qu'on a présentés pendant plusieurs minutes qui sont considérés comme étant fortement activateurs d'un point de vue physiologique. On l'a même fait dans le cadre de la réalité virtuelle, des films de réalité virtuelle et on retrouve même de façon systématique cette distorsion du temps, c'est-à-dire cette dilatation du temps. Néanmoins, on constate que l'effet diminue. Même si c'est le même film qui crée toujours cette activation physiologique, même si c'est la même musique qui crée cette activation physiologique, dans le temps, l'émotion s'atténue. Le niveau d'éveil physiologique tel qu'il est évalué, il s'atténue nécessairement avec des durées plus longues. Il ne va pas s'atténuer, mais c'est normal, il ne peut pas rester toujours à cet état-là. Il ne va pas s'atténuer, mais dans ces cas-là, il faut modifier les conditions expérimentales, il faut prendre moins d'essais, il faut faire des pauses en tant que telles pour pouvoir permettre à l'individu de revenir à un état émotionnel fort. Et pourquoi on observe ces distorsions automatiques du temps ? Il faut se poser la question de la fonction des émotions. On l'a évoqué plusieurs fois. Parmi les fonctions des émotions, il y a la préparation à l'action. Quand on est dans le cadre de la peur, on observe nécessairement une activation physiologique qui va se traduire par une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation du rythme respiratoire, des contractions musculaires. Pourquoi ? Parce que l'individu, il faut qu'il agisse le plus vite possible. Notamment, il faut qu'il assure sa survie, qu'il s'enfuit ou alors qu'il attaque la personne qui va l'attaquer. Et cette activation physiologique, elle va entraîner l'activation du système nerveux et nécessairement provoquer l'accélération de l'horloge interne. Si on reprend les modèles classiques d'horloge interne, ils vont vous dire que vous avez une base de temps, des oscillateurs, peu importe. Dès qu'on a un stimulus, donc on doit évaluer la durée, on aurait un interrupteur intentionnel qui va se fermer en disant tiens, c'est important de traiter cette durée et du même coup, on aurait cette base de temps qui a émis des impulsions qui va s'accumuler dans un accumulateur. De telle façon que plus la durée est longue, plus on a d'impulsions. Ce qui explique qu'on est des bons estimateurs du temps parce que le temps subjectif est toujours en rapport avec le temps objectif. plus le temps est long, plus j'ai d'impulsions quel que soit le nombre d'impulsions. On a beau avoir des horloges différentes, certains ont des rythmes peut-être plus longs que les autres, peu importe, c'est relativement la même chose. et si on est dans le cas de l'accélération de l'horloge interne sous l'effet, par exemple, de la peur, l'idée qui est défendue, c'est que votre horloge interne, elle va plus vite. Comme elle va plus vite, elle va émettre plus d'impulsions. Si elle émet plus d'impulsions, nécessairement, ici, le temps est jugé plus long. Donc, les distorsions du temps seraient provoquées par ces accélérations physiologiques. Et ceci a été démontré maintenant dans des études, même chez l'animal, où on a administré des drogues, des méthamphétamines, avec le même type de tâche de bisection. Ici, vous avez une courbe où le rat, on lui a administré une solution saline et dans un autre cas, on lui a administré des méthamphétamines et on s'aperçoit qu'on observe exactement ce type de distorsion. Et maintenant, vous avez des travaux plus récents qui ont montré que finalement, ces distorsions du temps sont liées au système dopaminergique. même récemment, vous avez des chercheurs qui ont enregistré l'activité du système autonome, vous en avez déjà parlé dans les cas d'alerte, et qui démontrent effectivement que ces distorsions du temps sont liées à ces modifications au niveau du système autonome. Donc, on a des distorsions automatiques du temps provoquées par les émotions. Mais on a aussi ces distorsions, elles sont aussi faites de façon automatique pour aussi incorporer le temps de l'autre, pour incarner le temps de l'autre. Donc, c'est surtout dans ce cadre-là, dans la relation sociale, que le temps va jouer important parce que pour s'adapter à l'autre, il faut être synchronisé à l'autre, il faut comprendre le temps de l'autre. Vous avez face à vous une personne qui est plus âgée, qui est plus lente. Si vous voulez rester en empathie, communiquer avec elle, vous êtes obligés de vous adapter à son rythme. Sinon, elle va être totalement exclue. De la même façon, c'est avec des enfants. quelqu'un qui n'arrive pas à suivre le rythme des autres, il ne va plus être en situation de communication. Communiquer, c'est s'intégrer, synchroniser nos temps, incorporer le temps des autres. On a, par exemple, vu que dès que vous êtes dans une situation émotionnelle, par exemple, on voit des images, des images qui font peur ou des images qui sont tristes, et on va demander aux individus de produire un tempo moteur spontané. On leur demande simplement de taper à un rythme, à un rythme qui leur sorte le plus confortable. Et on voit très bien que l'individu va incorporer, il va changer son temps en tant que tel. Dès qu'il s'agit ici d'émotions fortement activatrices, il va accélérer ici son rythme de tempo. Donc, il y a une adaptation automatique. Ces distorsions du temps face à autrui, pour l'incorporation des autres, impliquent ce que Julie parlait tout à l'heure, des processus de mimétisme. L'idée, c'est que dès que vous voyez quelqu'un en colère, qui exprime une émotion, de façon presque automatique, vous allez imiter cette émotion. Et quand vous imitez cette émotion, vous allez simuler en quelque sorte cette émotion, vous allez en faire l'expérience de cette émotion. Vous voyez quelqu'un qui exprime une émotion de dégoût, automatiquement, vous avez tendance à imiter cette émotion de dégoût. Et quand vous imitez cette émotion de dégoût, ça va réactiver les zones impliquées dans le dégoût telles que l'insula. Donc, imiter l'émotion de l'autre, c'est d'une certaine manière vivre l'émotion de l'autre, réactiver dans son corps l'émotion perçue chez l'autre. Et ces processus de mimétisme sont très connus dans des phénomènes que vous connaissez certainement de contagions émotionnelles. Dans les contagions émotionnelles, par exemple, les enfants qui sont à la crèche, vous avez un bébé qui pleure parce qu'il a mal, il a une vraie raison de pleurer, et vous avez tous les autres bébés qui se mettent à pleurer. Mais ils n'ont pas mal. Mais tout simplement, ils sont en synchronisation, ils sont en mimétisme avec les autres. Et ce mimétisme, c'est quelque chose qui est fondamental dans l'interaction sociale. Et vous avez déjà des anciens travaux qui ont été réalisés par Melssov et Mour qui ont montré que dès le plus jeune âge, les bébés étaient capables d'imiter les expressions faciales des adultes. Nous, dans notre étude, on a essayé de voir quel pouvait être le rôle du mimétisme dans les distorsions du temps. Pour voir quel est le rôle du mimétisme dans les distorsions du temps, on a essayé, sur la base des méthodes utilisées par Scherer, on a essayé d'inhiber ces expressions faciales, ces expressions motrices. Pour empêcher ces expressions motrices, on va par exemple mettre dans la bouche du sujet un stylo, de telle façon que ça va limiter ces expressions ici émotionnelles, parce qu'ils ne peuvent pas réussir à imiter ces émotions. Puis, dans les tâches de bisection temporelle, on leur a présenté, comme je vous ai présenté préalablement, des expressions faciales émotionnelles, sauf que dans un groupe, ils pouvaient les imiter de façon spontanée, et dans un autre groupe, ils avaient le stylo dans la bouche qui limitait ce processus de mimétisme. Je présente rapidement les résultats qui ont été montrés dans ce cadre-là. On s'aperçoit que s'il y a une imitation spontanée, on voit les mêmes effets, il n'y a pas de problème, on observe ces distorsions, tandis que si vous empêchez ce mimétisme, dans ces cas-là, les distorsions disparaissent en tant que telles. Donc, on voit bien que le mimétisme est important pour ces distorsions du temps lorsque vous êtes face à quelqu'un. Les distorsions du temps se font automatiquement lorsque vous voyez les expressions faciales, mais on le voit aussi dans le cadre des postures émotionnelles. Julie a beaucoup travaillé sur les postures émotionnelles, donc on a essayé de voir si on voit quelqu'un qui exprime une posture émotionnelle, par exemple, une posture émotionnelle de peur, une posture émotionnelle de tristesse avec les épaules un peu tombantes, ou une posture émotionnelle de joie, est-ce que quand on voit ces images pendant un certain temps, ça allait provoquer aussi des distorsions ? Les distorsions sont moins évidentes qu'avec les expressions faciales émotionnelles. C'est plus dur de trouver des différences d'un point de vue statistique. Mais néanmoins, on voit que, oui, il y a des distorsions qui s'effectuent, et des distorsions qui s'effectuent si on compare par exemple ici une posture de peur par rapport à une posture de tristesse. Et ces distorsions du temps se voient même lorsque les personnes voient une image de quelqu'un qui effectue un mouvement. Avec des Brésiliens, on avait travaillé ici sur... On avait travaillé sur la musique, mais on a aussi travaillé sur des postures et des postures les statuts de gars. Et le simple fait de voir des postures de statuts de gars statiques ou qui expriment ici une ballerine qui fait un mouvement, ça provoque des distorsions du temps. Ça provoque des distorsions du temps dans le sens d'une surestimation du temps. Ça veut dire qu'on va incorporer le mouvement de l'autre et l'incorporation du mouvement de l'autre va se traduire par des distorsions du temps. Mais l'idée, c'est qu'est-ce que finalement on imite tout le monde ? Vous n'êtes pas d'accord ? Avec une image, on imite tout le monde, est-ce qu'il y a des avantages intra-groupes ou pas ? Dans nos études, on a travaillé sur des expressions faciales avec des étudiants, des étudiants de Clermont-Ferrand, des étudiants caucasiens, et on leur a présenté des visages, des visages de caucasiens ou des visages d'asiatiques, exprimant une émotion neutre ou exprimant une émotion de colère. Qu'est-ce qu'on voit du point de vue des résultats ? Ici, on voit les résultats. D'abord, on voit une différence entre les sujets qui sont peu ou qui sont beaucoup empathiques. Les sujets qui montent beaucoup d'empathie vis-à-vis des autres vont montrer plus de distorsion du temps. C'est normal parce qu'ils vont plus incorporer le temps des autres par leur empathie et du même coup, ça se voit sur leur distorsion du temps le temps étant une variable extrêmement sensible. Et on voit aussi cet avantage intra-groupe. C'est-à-dire que le besoin de limitation se fait plus quand on va avoir une identification avec celui que l'on voit, lorsqu'il y a une similarité avec celui que l'on voit. Après, c'est vrai qu'on ne connaît pas les mécanismes exacts. Peut-être que tout simplement quand c'est un visage dont on a moins l'habitude de voir au quotidien, on va peut-être y porter plus attention. Et c'est parce qu'on y porte plus attention que ça va en quelque sorte ne pas permettre de voir les effets automatiques des émotions sur les processus de distorsion. Donc, on voit bien qu'on va incorporer les émotions des autres et ça va provoquer chez nous ces distorsions du temps. Un autre facteur, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est ce facteur qui est très important, c'est la musique. La musique a un rôle déterminant dans les processus de perception du temps et je pense que dans les films aussi, c'est un rôle déterminant. Et vous allez comprendre certainement ce rôle déterminant en regardant cet exemple. Dans cet exemple, vous avez ici une scène. On va essayer de la faire démarrer. Une scène avec une musique. Donc, c'est une scène agréable avec des moments de joie, un mariage en Tunisie. Un passé encore tout récent. Les familles avaient pourtant beaucoup souffert de la guerre durant laquelle les Allemands les avaient rançonnés sans relâche en leur arrachant des otages par milliers, condamnés à des travaux de force dans des camps à la rigueur épouvantable. Donc, le rythme devient complètement différent et l'émotion est complètement différente. On va presque oublier totalement le visuel pour ne suivre que le rythme de la musique du son en tant que telle. Et en fait, c'est ce qu'on voit dans les études sur la perception du temps. Dans les études sur la perception du temps, lorsque les individus doivent juger des durées de stimulus visuel et aussi, avec des essais suivants, des durées de stimulus auditif, on s'aperçoit qu'il y a une déformation du temps qui s'effectue avec le temps qui est jugé plus long pour de l'auditif que pour du visuel. L'auditif domine, en quelque sorte, sur les distorsions du temps. On a étudié aussi, en parlant de la musique, on a aussi étudié la valence, la valence émotionnelle de la musique. Avec Isabelle Pérez, qui a travaillé sur beaucoup d'extraits musicaux avec des valences différentes, on a pris des extraits de musique avec, ici, en mineur, c'était du piano, en mineur ou majeur, qui sont associés, selon ces études, à l'émotion de tristesse ou l'émotion de joie. Quand vous évaluez les extraits musicaux, en fait, on s'aperçoit que les extraits qu'on a pris, effectivement, point de vue de la valence émotionnelle, le mineur est jugé plus triste que la pièce jouée en majeur. Du point de vue de l'activation physiologique, on a contrôlé pour voir que c'était exactement le même niveau du point de vue de l'activation physiologique. Maintenant, on va présenter ces extraits toujours dans l'étage du bisection où les sujets doivent dire si c'est plus ou moins long ou court. Et on s'aperçoit qu'il n'y a aucune différence d'un point de vue significatif. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la valence émotionnelle en tant que telle n'a pas joué. Mais en même temps, quand il s'agit de la tristesse, c'est la musique en tant que telle, c'est un stimulus émotionnel particulier. On ne peut pas réduire tous les stimulus émotionnels sur deux axes. Un axe qui serait l'activation physiologique et un autre axe qui serait la valence émotionnelle. Parce que dans le cas de la musique, vous pouvez avoir des personnes qui ont énormément de plaisir à entendre de la musique triste en tant que telle. Qu'est-ce qui va jouer sur les distorsions du temps ? Finalement, ce n'est pas la valence émotionnelle telle qu'elle est exprimée par les sujets. Ce qui va jouer le rôle le plus important, c'est le rythme, c'est la fréquence. C'est-à-dire qu'on a pris des extrêmes musicaux où cette fois, on a fait varier la fréquence, le rythme, plus ou moins rapide, avec des extrêmes musicaux agréables ou plutôt désagréables, où la musique était jouée dans un ordre correct ou était jouée à l'ordre inverse, un ordre qui était désagréable. Et on s'aperçoit que dans ces résultats, quels que soient les extrêmes musicaux que l'on prend, c'est le rythme qui va être déterminant, c'est le rythme qui va provoquer ces distorsions du temps. Et les autres facteurs, si c'est joué à l'envers ou à l'endroit, vont simplement moduler les effets du rythme. La valence va jouer un rôle, mais elle va simplement moduler en tant que telle. Ce qui va primer, c'est le rythme en tant que tel de la musique. Si on a même, à un moment donné, on avait pris les extraits musicaux, puis après moi j'ai dit en tant que scientifique, oui, mais on va te mettre pour chaque extrait musicaux, on va mettre un fliqueur pour voir si on observe exactement le même type de distorsion. J'ai travaillé avec Emmanuel Bigan, qui est un musicien, il me dit quand même, tu ne vas pas réduire la musique à un fliqueur qui bat un certain rythme. Mais néanmoins, on avait exactement les mêmes résultats. Et on s'aperçoit que quand vous présentez, le sujet doit évaluer la durée d'un stimulus, par exemple un stimulus visuel, avec un clic, un clic avec différentes fréquences, un clic par exemple de 8 Hz ou de 20 Hz, du même coup, ça va entraîner son horloge interne et ça va provoquer des distorsions. Donc la musique et le rythme, c'est quelque chose qui est fondamental en tant que tel. Mais si on parle de musique et de rythme, il faut aussi parler de corps. On ne peut pas dissocier la musique, le rythme, du corps et du temps en tant que tel. Mais ça, c'est des travaux qui sont très connus, qui ont été réalisés chez le bébé, ici par Sylvaire, qui dit que quand on entend de la musique, on entend de la musique qui est rythmée, mais notre corps va aussi vivre cette musique, ressentir cette musique. il va suivre exactement ce même rythme en tant que tel. Et dans cette expérience, elle a travaillé chez des bébés âgés de 8 mois et les entraîner à les bercer à un certain rythme. Elle a bercé à un certain rythme, par exemple, avec un rythme un toutes les secondes. Et après, elle leur a présenté des extraits musicaux et on s'aperçoit que les bébés ont des préférences pour les extraits musicaux qui correspondent au rythme dont ils ont fait l'expérience dans le corps. Donc, musique, rythme et corps, c'est la même chose. C'est quelque chose qui est très important, c'est très lié. On peut donc dire qu'il y a des distorsions du temps et ces distorsions du temps vont être révélatrices de notre état interne, de nos émotions. Et que finalement, le temps psychologique, c'est un temps qui est purement élastique et dans la création cinématographique, il est important de tenir compte de ce temps élastique, de tenir compte de ce temps interne et de tenir compte de cette perspective temporelle. Pourquoi ? Parce que le but, c'est tout simplement créer un film, c'est créer un temps individuel d'oubli du temps de telle façon que le temps s'envole. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements